... Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Nous allons entendre Bernard Lamizet, que je n'ai peut-être plus besoin de présenter, sauf pour quelques-uns qui ne le connaissent pas. Bernard est maintenant professeur émérite de Sciences Po Lyon et il a eu un parcours d'enseignant très dense. Il a commencé à enseigner dans la région parisienne, en collège, et puis ensuite dans différents établissements. Mais son CV est un peu important et sa bibliographie aussi. Je vous invite à aller voir tout ce qu'il a eu le courage d'écrire. C'est vraiment impressionnant. Ce soir, nous allons parler de divin. Et comme à son habitude, Bernard va nous parler un peu d'Oedipe. Parce que ce n'est juste pas possible de le faire autrement. Je crois que ça a été, dans une autre vie, sa fiancée. Et en tous les cas... Et Lacan ! Et Lacan, oui ! Dans tous les cas, Bernard nous a déjà régalé l'an dernier au cours de conférences. Et je le remercie vraiment avec beaucoup de sincérité et d'émotion. Parce que je l'ai prévenu ce matin qu'il fallait qu'il me rende service. Et il l'a fait de manière généreuse. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la matinée, j'ai reçu deux synopsis d'une page en me disant « Est-ce que ça te convient ? » ou « Est-ce qu'il faut que je change ? » Donc on a un petit peu discuté sur la première présentation qu'il avait proposée. Et puis, suite à bien sûr, ce qu'il va nous dire, va nous regagner. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Au revoir. Je vais peut-être un petit peu compléter la présentation que Jean-Pierre a faite. Pour vous expliquer... Parce que bon, c'est vrai que je me suis mis au boulot ce matin pour ce soir. Mais cette question de la divinité, c'est une question que j'avais déjà rencontrée dans ma vie, à plusieurs reprises. Alors, Jean-Pierre a expliqué que j'avais enseigné en collège. Ce qui est important à noter, c'est que ce que j'enseignais en collège, c'était les lettres classiques. Et tenez-vous bien, j'enseignais le latin à Garches-les-Gonesse. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Garches-les-Gonesse. Et j'avais des élèves. J'avais des élèves. Et donc, avoir enseigné le latin, ça m'a amené à réfléchir à une partie des choses dont je parlerai ce soir. Parce que justement, notre héritage de la divinité, notre façon de penser la divinité, ne peut se penser, me semble-t-il, que dans le temps long. La divinité, si on la regarde dans le temps court, autrement dit, si on la regarde dans l'actualité, la divinité, elle est dominée aujourd'hui par le radicalisme. On en parlera un petit peu. Mais pour bien comprendre ce que signifie une divinité, il faut les chercher très loin, très loin dans l'histoire. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du temps long. Le temps long, c'est un concept qui a été fabriqué par un historien que vous connaissez sûrement, Brodet. Et Brodel, son truc, son projet, c'était l'histoire des cultures méditerranéennes. Et Brodel avait travaillé comme historien sur cette notion de temps long. Et finalement, je prends quelques minutes pour situer la question de la divinité, parce qu'on ne peut pas la penser comme ça en l'air. Le temps court, c'est l'événement. Le temps court, c'est l'événement, ce qui se produit, ce qui a une date. Le temps long, c'est ce qui n'a pas de date. Parce que ce n'est pas des événements. Le temps long, c'est l'évolution des sociétés, l'évolution des cultures, les ruptures entre cultures, qui ne se datent pas, parce que justement, on parle de culture, et je pense qu'on ne peut pas parler de divin sans parler de religion, et on ne peut pas parler de religion sans parler de culture. Et donc, ce soir, on va beaucoup parler de culture, et je rappelle la vieille opposition entre culture et nature. Et je m'arrête une petite seconde dessus, parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui, ce soir. La différence entre culture et nature, alors là, c'est, excusez-moi, mais c'est le prof de latin qui parle. Ce n'est pas seulement le prof de latin, c'est aussi le type qui considère que ce qui est fondamental pour comprendre nos sociétés, c'est le langage, les langues, les mots. Parce qu'on ne peut pas penser sans mots. On ne peut pas croire sans mots. On ne peut pas avoir de relation avec les autres sans mots. Et donc, c'est les mots qui manifestent dans l'espace public, dans l'espace social, qui manifestent nos conceptions de la société. Alors, la différence entre culture et nature, c'est facile. La culture, elle est plus simple de commencer par la nature. La nature, c'est ce qui naît. natura, c'est le verbe naître. Ça vient d'une vieille racine latine. Natus, ça veut dire naît, et ça a donné le français naît. accessoirement, accessoirement, on est quand même à cet moment, accessoirement, natura, natus, ça a donné natalis, et natalis, avec toutes sortes de déformations, ça a donné Noël. parce que, qu'est-ce que c'est que Noël ? C'est l'événement de la naissance d'un mouflet, Le mouflet était pleine, donc il fallait aller où on pouvait. Et donc, le mouflet en question, il est né, puis il fallait bien lui donner un nom, alors on l'a appelé Jésus. Donc la nature, c'est ce qui naît. Ce qui veut dire que ça relève de la causalité. Ça c'est important. C'est important. Parce que, bon, Jésus l'aîné, on a raconté toutes sortes de fariboles sur la naissance de Jésus, mais enfin, il n'y a rien à faire, même si Joseph était, paraît-il, le premier des cocus célèbres, il n'y a quand même rien à faire pour que Jésus naisse, il a fallu qu'il y ait Joseph et Marie. Donc là, on est, autrement dit, dans une causalité. La petite graine, et tout ça, vous savez l'histoire. la nature se distingue fondamentalement de la culture, parce que la culture, ça vient d'un autre mot latin, coléo. Coléo, ça veut dire, ça veut d'abord dire cultiver, un agricola, chez les latins, un agricola, c'est un type qui cultivait un champ. Alors, c'est important, cette histoire de culture, parce que, si les latins avaient considéré comme nécessaire de bien préciser agri-cola, c'est que culture, ça ne veut pas dire semé. Culture, cola, coléré, il y a un autre mot intéressant, c'est incola. Incola, en latin, c'est l'habitant. Autrement dit, la culture, c'est la société. C'est ça, la culture. C'est... Alors, j'avais donné de la culture il y a très longtemps une définition. Je continue à adhérer à cette définition. Je définis la culture comme une médiation symbolique de l'appartenance sociale. Alors, médiation symbolique, on va en parler toute la soirée. Médiation symbolique, c'est un concept qui a été élaboré par un autre type qui est dans la bibliographie dont on parlera aussi pas mal. C'est un concept qui s'appelle Jean-Pierre Jean-Pierre avait pris sa montre pour voir au bout de combien de temps il allait venir dans l'arène. Ça y est. On va beaucoup parler de Lacan, mais on va aussi beaucoup parler de l'ancêtre épistémologique de Lacan qui s'appelle Freud. parce que je pense qu'on ne peut pas parler du divin sans aller chercher ce qu'en dit la psychanalyse. Alors, l'histoire de la culture est fondamentalement liée à la psychanalyse pour une raison très simple. c'est que la culture c'est ce qui justement est extérieur à la causalité. Parce que la culture ça repose sur le langage. J'ai dit tout à l'heure médiation symbolique de l'appartenance sociale. Or, le propre du langage alors dans le synopsis j'avais fait un premier point qui s'appelait sémiotique et fait religieux. Jean-Pierre m'avait dit fais pas de conneries définis la notion de sémiotique. J'y vais, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que le langage ? Le langage c'est un ensemble de signes. et si en grec ça se dit sémiotique et l'ensemble des signes ça fait un langage. mais ce qui est extrêmement important c'est que un autre auteur que j'ai pas mis dans la bibliographie parce qu'il a pas parlé de religion c'était pas son problème qui s'appelait Saussure c'est un Suisse et le problème des Suisses c'est toujours un problème actuel le problème des Suisses c'est que leur rapport à la langue il est compliqué nous c'est simple relativement simple il y a eu une unification linguistique de ce pays ce qui fait qu'il y a une langue j'ai envie de dire une langue nationale avec une date que je signale en passant parce que à mon avis elle est pas étrangère au fait religieux cette date c'est 1539 en 1539 la France était sous le pouvoir d'un roi qui s'appelait François 1er François 1er prend un édit qu'on appelle l'édit Villers-Cotteret Villers-Cotteret c'est un petit patelin de la banlieue nord de Paris où il avait un château que je vous conseille d'aller voir il est beau le château et l'édit de Villers-Cotteret c'était très simple à partir d'aujourd'hui l'état civil sera écrit en français alors ça a l'air de rien comme ça mais ça veut dire quoi ça veut dire que l'église qui était en charge de l'état civil jusqu'à la révolution 89 l'église à être obligée de faire l'état civil en français et deux ça veut dire que le territoire de la France est unifié il n'y a pas le provençal le breton cet ensemble de langues complètement complètement hallucinant il y avait une trentaine de langues différentes alors le signe Sussure nous explique que le signe est arbitraire ça veut dire quoi ça veut dire que ça ça s'appelle une table d'accord mais personne ne peut dire pourquoi ça s'appelle une table c'est comme ça alors bien sûr il y aura les types qui diront ouais ça s'appelle table parce qu'on a peur ça s'appelle tabula d'accord et on va en parler l'étymologie aujourd'hui mais vous avez beau prendre l'étymologie remonter aussi loin que vous voulez dans l'étymologie il y aura toujours un moment où ça va buter par exemple on va parler du divin aujourd'hui on va parler du divin divin ça vient du latin divinus divinus ça a à voir avec un autre mot latin déus déus ça a donné le français dieu alors là il y a de la causalité il n'y a pas de problème on peut expliquer comment il y a eu des formations de sons qui ont fait que déus m'a fini par donner dieu d'accord sauf que pourquoi déus désigne le dieu personne ne peut le dire on peut dire simplement que déus est en rapport avec diès qui veut dire en latin le jour et que c'est aussi un rapport avec un autre mot latin intéressant dios là c'est plus un mot latin c'est un mot d'une langue qui n'existe pas c'est pour ça qu'on a une petite étoile dedans c'est une langue qui est une construction sur laquelle justement Saussure avait travaillé c'est ce qu'on appelle l'indo-européen qu'est-ce que c'est que l'indo-européen c'est l'ensemble des langues qui comme son nom l'indique se parlent en Europe et en Inde d'où est issu le français d'où est issu le latin d'où est issu le grec etc vous trouverez dans la bibliographie un bouquin que je trouve fondamental qui est le livre de Benveniste qui s'appelle le vocabulaire des institutions européennes Benveniste a travaillé sur tous les mots désignant des institutions en particulier les institutions religieuses mais pas seulement en montrant justement que Ben on les retrouve partout et donc ce mot Dios en Inde-européen veut dire la lumière et alors on l'a associé à un mot qui à terre qui veut dire le père et Dios pas père autrement dit le père la lumière Ben vous voyez ce que ça a donné en l'instant ça a donné Jupiter et pendant ce temps là le même mot Dios donnait un mot grec qui désigne la même chose sauf que c'est en grec et c'est Zeus qu'est-ce que c'était que Zeus et Jupiter dans les cultures indo-européennes c'était le tonnerre parce que n'oubliez quand même pas que j'ai bien dit tout à l'heure je continue à le dire qu'il n'y a pas de causalité parce qu'il y a un moment là je ne peux pas vous dire pourquoi Dios ça veut dire la lumière en revanche ce que je peux dire c'est que les orages en Méditerranée ce n'est pas de la tarte et que par conséquent on peut très facilement comprendre pourquoi dans les cultures indo-européennes c'est le tonnerre qui a représenté le dieu le dieu des dieux parce que Jupiter et Zeus Jupiter pour les latins et Zeus pour les grecs c'était le plus haut des dieux le roi des dieux plus important alors ce qui est intéressant dans Dios c'est que donc c'est le mot qui a donné Dieu donc voilà on a bien été obligés d'en parler ce soir et alors on peut déjà avoir une première première approche de définition du religieux quand on comprend le rapport entre le mot qui sera plus tard Dieu et divin et la lumière le tonnerre le Dieu c'est ce qui désigne ce qui fait peur ça désigne ce qui fait peur parce que ça désigne en même temps ce qui est au-delà des hommes alors là pour satisfaire Jean-Pierre là Lacan 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 dans Freud pourquoi on parlait parce que Freud c'est celui qui a construit la psychanalyse il est dans la bibliographie aussi et Freud il a il a construit la psychanalyse à partir du moment où il a compris ce que c'était que l'histoire d'Édipe alors Édipe je m'arrête une petite seconde pour situer les choses Édipe il s'appelle comme ça pour une sorte de pied enflé Oïdi Oïdi c'est ça Édipe c'est Oïdi pousse Oïdi pousse ça veut dire pied pied enflé et là on sait pourquoi il s'appelle comme ça je sais pourquoi il s'appelle comme ça il s'appelle comme ça parce que son père a pu se débarrasser de lui son père a pu se débarrasser de lui parce que il y avait eu un oracle là on commence à naviguer dans l'imaginaire il y avait eu un oracle qui lui avait dit tu vas avoir un moufflé mais ce moufflé du risque du risque donc il s'était débarrassé d'Édipe à la naissance et pour être un peu tranquille il lui avait ficelé les chevilles pour qu'il puisse pas bouger et évidemment bon je n'ai jamais essayé de me fisser les chevilles mais c'est ça qui lui avait fait gonfler les pieds quand il avait été recueilli par des types qui passaient là qu'il avait recueilli qu'il avait enlevé les fissaires et qu'il avait appelé au Édipe puisqu'il n'avait pas de nom on ne savait pas qui c'était alors Freud il a travaillé sur Édipe en expliquant que Édipe alors Édipe il tue son père et il épouse sa mère autrement dit l'oracle se réalise alors rassurez-vous quand Édipe il ne sait pas que c'est son père puisqu'il ne sait pas qui est son père c'est une histoire de refus de priorité de circulation on est en Grèce ça bouge ça monte ça monte c'est un peu bon et puis un peu après il arrive dans une ville où la reine est désespérée parce qu'elle a perdu son mari donc comme Édipe il fait du bien à la cité on lui fait épouser sa mère sans qu'il sache l'un et l'autre que c'est sa mère lisez parce que c'est très important la pièce de théâtre de Sophocle qui s'appelle Édipe Roy qui raconte l'histoire ce que Freud a montré sur l'histoire d'Édipe c'est que ça n'est qu'une illustration de deux choses l'interdit édipe c'est l'interdit de l'inceste et là on est devant quelque chose qui est pratiquement universel qu'est-ce que c'est que l'interdit de l'inceste c'est que vous pouvez coucher avec qui vous voulez c'est pas nos oignons sauf avec votre mère ou avec votre père et c'est justement en partie lié à cet interdit que va s'élaborer le désir édipien et alors ce que va montrer Freud c'est que l'histoire d'Édipe nous concerne tous mais surtout il va montrer que l'histoire d'Édipe c'est l'intervention de la loi dans le psychisme finalement ce que nous explique l'interdit édipien c'est que nous sommes tous des êtres vivants sociaux notre désir il est structuré par la loi et c'est là que arrive l'articulation entre Freud et Lacan Lacan il va reprendre le discours de Freud le projet de Lacan c'est le retour à Freud reconstruire une psychanalyse fondée sur les logiques freudiennes et Lacan il va introduire trois concepts dont j'ai besoin ce soir pour ça que je parle de Lacan maintenant Lacan il dit il y a le réel le symbolique et l'imaginaire le symbolique c'est pas compliqué je viens d'en parler depuis tout à l'heure le symbolique c'est le langage et là c'est intéressant les mots c'est intéressant c'est intéressant sum bol sum bologne en grec ça veut dire quoi sum bologne sum ça veut dire avec ça a donné par exemple sympathie synergie et bolonne c'est facile ça vient d'un mot qui veut dire jeter le bolonne c'est un fragment c'est un petit morceau alors vous connaissez tous ce petit jeu on casse quelque chose en deux chacun en prend la moitié et pour vérifier que l'autre c'est bien un copain que c'est pas un ennemi il faut qu'il ait le morceau qui s'emboite c'est ça le symbole autrement dit qu'est-ce que c'est que le symbole et donc qu'est-ce que c'est que le symbolique c'est le rapport à l'autre le rapport à l'autre c'est ce qui pour Lacan fonde justement la psychanalyse parce que c'est ce qui fonde la parole la divinité la divinité ça va être une figuration institutionnelle de l'imaginaire parce que bon je regarde le religieux un peu de l'extérieur parce que c'est pas mon truc mais j'ai quand même toujours vaguement pensé que que les croyants ils sont quand même pas ah si il y en a qui sont fous comme partout je pense que les croyants ils savent très bien que Dieu c'est l'imaginaire la preuve qui savent que c'est l'imaginaire c'est que pour que Dieu existe il faut y croire qu'est-ce que c'est que l'imaginaire c'est ce à quoi je crois et c'est ce pourquoi la croyance est une des expressions de la culture une des définitions de la religion c'est justement qu'elle rassemble tous ceux qui croient à la même chose tous ceux qui ont le même imaginaire c'est intéressant parce que religion ça vient du latin religere et ligere ça veut dire rassembler ça a un rapport avec le moulien ligament ligature etc on m'a dit qu'est-ce que c'est que la religion c'est ce qui réunit on est ensemble parce qu'on croit la même chose c'est ça le religieux et alors du coup j'ai besoin maintenant de mieux comprendre ce que c'est que le réel parce que on va voir dans quelques minutes je peux déjà le dire qu'est-ce que c'est que l'imaginaire c'est une figuration du réel sauf qu'il n'existe pas parce que qu'est-ce que c'est que le réel le réel justement c'est ce qui relève de la causalité c'est ça le réel j'appuie sur le bouton là il n'y a plus de lumière ça le réel ça c'est première définition du réel on va dire rapacrette mais Lacan propose une autre définition du réel dans son articulation réel symbolique imaginaire ce qui dit Lacan pour définir le réel il y a une phrase que je vais citer parce qu'elle n'est pas très longue je dis toujours la vérité pas tout les mots il manque c'est même par là que le langage tient au réel autrement dit qu'est-ce que c'est que le réel dans la définition qu'on propose Lacan c'est ce qui échappe au langage quand Lacan dit je dis toujours la vérité Lacan il parle il était peut-être fou t'es pas idiot et Lacan il sait très bien qu'il nous arrive de mentir mais je dis toujours la vérité ça veut dire que dans ma parole y compris quand je mens je dis quelque chose de ce que je suis parce qu'il y a plusieurs façons de mentir et donc quand Lacan dit je dis toujours la vérité ça veut dire que mes paroles en particulier celles que je vais dire sur le divan la psychanalyste mes paroles elles disent quelque chose de ce que je me représente de mon être mais mais je ne peux pas tout dire les mots y manquent et ce que je ne peux pas dire ça renvoie au réel parce que vous avez beau vous mettre devant la lampe là et lui dire éteins-toi il ne se passera rien il ne se passera rien et justement c'est là que la divinité arrive parce que qu'est-ce que c'est qu'il imaginaire c'est le réel sauf qu'il n'existe pas autrement dit qu'est-ce que c'est que l'imaginaire c'est une figuration du réel construite dans le langage dans le symbolique et c'est ça les dieux quand les grecs figuraient Zeus c'était parce qu'ils avaient la pétoche du tonnerre et donc pour eux le tonnerre c'était la manifestation de ce qui leur échappait c'est-à-dire de la divinité alors dans la culture grecque dans la culture latine et dans plein d'autres cultures il y a ce qu'on appelle le polythénisme qu'est-ce que ça veut dire polythéisme ? ça veut dire multiplicité de dieux poly ça veut dire beaucoup plusieurs nombreux et thénisme ça renvoie Théos le dieu les grecs et les latins ils en avaient douze il y avait le dieu du tonnerre d'accord c'était en plus le roi des dieux il y avait la mégère qui était sa femme qui s'appelait Hera ou Junot qui était la déesse des mégères qui était insupportable qui passait son temps râlé puis il y avait ses enfants et alors Zeus il est quand même relativement chaud au lapin et donc peut-être que ça explique pourquoi Junot ou Hera étaient de mauvais poil Zeus il avait fait des enfants un peu avec n'importe qui et donc dans les enfants de Zeus par exemple il y avait Arès Mars chez les latins qui était le dieu de la guerre il y avait Apollon qui était le dieu des hommes beaux puis il y avait sa soeur Vénus voire Témis bon donc il y avait comme ça une palanquée de dieux chacun avec ses attributions et alors la rupture dont il faut qu'on parle ce soir c'est entre le polythéisme et le monothéisme c'est-à-dire Jean-Pierre sait qu'il y a un moment où le tableau est inutilisable qu'est-ce que c'est que le monothéisme mono ça veut dire tout seul et la différence entre le monothéisme et le polythéisme c'est que justement le monothéisme ça repose sur un dieu unique culture juive culture chrétienne culture musulmane alors maintenant il faut savoir ce que ça veut dire cette histoire de dieu unique et là on a besoin je pense de ce que nous enseigne la psychanalyse il y a Freud a écrit tout un livre sur Moïse et le monothéisme alors qu'est-ce que c'est le monothéisme alors là j'ai besoin non plus de Freud mais de Lacan ce que Freud plutôt ce que Lacan a ajouté au discours de Freud tout à l'heure on parlait de Badiou donc en parlant de Badiou le cheminement ça a été Althusser Althusser il a imaginé un concept absolument fondamental qui est celui de la coupure épistémologique Althusser il dit sur Marx et Althusser a été le prof de Badiou c'est pour ça que j'en parle Althusser il dit sur Marx qu'il y a deux Marx il y en a un premier où Marx c'est de la politique il distribue des tracts il publie des bouquins sur l'histoire de la politique sur l'histoire des idées puis il y a une rupture que Althusser situe à peu près à 1857 1857 c'est le moment où Marx commence à écrire sur l'économie politique et c'est là qu'Althusser situe la coupure épistémologique il dit c'est à partir de ce moment là que Marx comprend la dialectique entre économie et politique si je vais chercher ce concept majeur de coupure épistémologique c'est parce qu'il me semble qu'il y en a une entre Freud et Lacan la coupure entre Freud et Lacan elle est très simple c'est le rapport à l'autre Lacan il imagine c'est lui venu comme ça en 1936 il va à un congrès de psychanalyse pour comment tous les congrès on gratte on essaie d'imaginer des trucs et Lacan il dit il imagine en 1936 alors je ne suis pas fan à des dates mais 36 quand même chez nous Lacan il est français quand même et 36 c'est une date pour nous une date que Macron s'emploie à nous faire oublier mais c'est une date ce qui veut dire que quand Lacan va travailler pour le congrès de 1936 c'est le moment où les démocraties sont en train de vaciller trois ans après justement il y a un coup de tonnerre ce que Lacan imagine en 36 c'est ce qu'il appelle le stade du miroir ce que dit Lacan c'est le sujet se construit à partir du moment où il se rend compte qu'il existe pour l'autre autrement dit qu'est-ce que c'est le stade du miroir ça consiste ça consiste à dire que alors faites attention c'est une phrase compliquée je dis à l'autre ce qu'il faudrait qu'il me dise pour que je comprenne ce que je veux qu'il comprenne autrement dit je trouve une jolie femme je me dis si elle me disait je t'aime je serai au 7ème ciel je vais lui dire je t'aime alors après ça marche ou ça marche pas ça c'est toute notre histoire le beau marché a bien montré ça et donc qu'est-ce que c'est le stade du miroir pour Lacan c'est fondamental parce que c'est le moment où se construit l'identité ce qui veut dire que l'apport de Lacan à la psychanalyse c'est de dire que ce qui fonde l'identité du sujet c'est l'autre c'est le regard de l'autre et d'ailleurs on va toujours faire du latin sujet ça vient d'un mot latin ça vient du mot latin sou jetum et les anglais qui sont assez feignasses ils ont pris le mot latin jusqu'en enlevant la terminaison subject et qu'est-ce que ça veut dire sous jetum ça veut dire jetum ça vient de d'un verbe qui veut dire être situé sous le regard de l'autre c'est ça le sujet quand on parle de sujet on parle d'un personnage dont l'existence symbolique est fondé sur le regard de l'autre c'est la raison pour laquelle Lacan finalement l'air de rien revient à une très 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 vieille histoire c'est un autre philosophe qui avait écrit ça un type qui s'appelait Aristote c'est pas d'hier Aristote et qu'est-ce qu'il dit Aristote il dit qu'est-ce que c'est qu'un homme c'est un zone politico ce qu'on a traduit mais je trouve ça débile par animal politique parce qu'on était obsédé par l'image du zoo mais zone ça veut pas dire animal ça veut dire être vivant je vous conseille de voir si vous arrivez à en trouver une copie un film magnifique de l'Ambrakis dans lequel il y a Montand qui joue qui s'appelle Z Z non c'est pas de l'Ambrakis l'Ambrakis c'est le personnage c'est qui l'automne Costagarin merci et qu'est-ce que c'est que Z c'est un député assassiné par des soldats et il vit alors pourquoi je dis ça pour dire que zone politico ça veut dire être vivant politique et c'est ça qui nous distingue des animaux c'est que pourquoi ça veut dire quoi que nous sommes des êtres vivants dans des cités ça veut dire que justement nous on est toujours dans le rapport à l'autre c'est ça une société une société c'est un ensemble de personnages qui ont ensemble le même rapport à l'autre alors en particulier c'est la raison pour laquelle justement on ne peut pas savoir quelle est la cause du signe parce que pourquoi les mots ont un sens pourquoi parlons-nous on parle parce qu'on entend les autres parler donc comme le type qui est là tout le monde l'appelle papa je l'appelle papa et ainsi de suite alors nous revala donc sur le réel et sur l'imaginaire la définition plus précise du réel ce qui échappe au langage c'est quoi c'est l'expérience des limites c'est l'expérience des limites c'est ça le réel avec par exemple cette première limite sociale donc politique touche pas à ta mère l'interdit de l'inceste plus loin il y a défense des fichiers il y a tout ce qu'on veut mais d'abord d'abord l'interdit de l'inceste et alors donc qu'est-ce que c'est l'imaginaire je reprécise ma définition c'est la même chose que le réel sauf que le réel la limite elle existe dans la réalité l'imaginaire n'existe pas autrement dit qu'est-ce que c'est que l'imaginaire c'est ce que je ne peux que croire voilà je peux pas le voir l'imaginaire si je le vois bien sûr le rêve mais je peux pas le toucher et donc c'est là qu'arrive la relation entre ce que Lacan appelle le réel et la divinité parce que qu'est-ce qu'on a donné comme rôle et comme signification à la divinité celle d'incarner la limite mais l'incarner forcément dans l'imaginaire et alors je vous parlais tout à l'heure de la rupture entre le polythéisme et le monothéisme la rupture elle est là le polythéisme ça renvoie à ce que Freud appelle la sublimation autrement dit le polythéisme c'est un ensemble de figures imaginaires qui représentent l'idéal d'une pratique sociale je disais tout à l'heure Arès ou Mars c'est la guerre Neptune ou Poséidon c'est la mer de la navigation autrement dit on met des dieux pour montrer ce que seraient ces pratiques sociales si elles étaient parfaites ce qui veut dire que finalement qu'est-ce que c'est que les dieux et c'est pour ça qu'il y en a toujours une tripotée dans la religion polythéiste les dieux c'est c'est chacun une pratique sociale j'ai presque envie d'ajouter que chacun représente une loi c'est important le mot loi parce que loi ça vient du latin lex et leg ou log ça veut dire je parle logos c'est le discours autrement dit qu'est-ce que c'est que la loi c'est ce qui se dit la preuve c'est qu'on peut la transgresser je ne peux pas marcher sur la tête je ne peux pas j'ai beau essayer je ne peux pas en revanche transgresser la loi c'est facile au cours des risques on peut bon qu'a fait le monothéisme lui il n'a pas fait de la divinité une sublimation des pratiques sociales il a fait des divinités ou de la divinité une sublimation de l'identité et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un détour par Lacan et par l'histoire du miroir parce qu'au fond au fond il y a le miroir c'est le langage c'est ce qui fonde le langage donc il y en a deux des miroirs il y en a un réel et un imaginaire le miroir réel c'est justement la norme je vois que tout le monde est habillé donc je ne vais pas me balader à poil c'est ça le réel et ce qui fait que nous partageons tous la même identité c'est que nous sommes tous soumis aux mêmes lois bon le problème c'est que ça ne suffit pas la loi ça ne suffit pas vous avez beau dire si tu ne fais pas ci ou si tu ne fais pas ça tu seras puni tout le monde s'en fout en revanche si on fait intervenir l'imaginaire là la loi ça va marcher parce que si on dit aux gens si Neptune est en colère vous aurez la tempête alors là ils vont avoir peur donc l'imaginaire réel qui n'existe pas ce qu'apporte le monothéisme c'est que l'imaginaire se fonde sur le rapport à l'autre et c'est pas étonnant dans l'histoire si la psychanalyse elle a été construite par des penseurs qui étaient de culture juive autrement dit par des penseurs dont la culture se fondait sur le monothéisme parce que la différence entre le dieu unique et les dieux du polythéisme c'est que les dieux du polythéisme c'est l'idéalisation des pratiques sociales alors que le monothéisme c'est l'idéalisation du miroir quand vous dites t'es des hommes etc vous parlez à dieu t'es des hommes laudamus vous parlez à dieu autrement dit vous représentez dans la relation à dieu l'idéalisation la sublimation de la relation à l'autre alors après après il y a eu des ruptures c'est qu'évidemment comme la religion c'est une question de culture chaque culture a la sienne ce qui s'est joué dans la première rupture du judaïsme celle qui a donné naissance au christianisme c'est l'idée que le rapport à dieu devait passer par un être humain et donc le christianisme a inventé toute une histoire mettant en scène un type qui s'appelait Jésus etc vous connaissez sans doute l'histoire je ne vais pas la raconter maintenant et qu'est-ce que c'était ce type Jésus Jésus on l'appelle aussi le Messie autrement dit l'envoyé c'est l'envoyé de Dieu autrement dit c'est le personnage à qui on doit s'identifier symboliquement pour être conforme à l'idéal exprimé de la divinité j'ai envie de dire que finalement Jésus dans cette histoire c'est une espèce de comment dire de négociation de dialogue d'échange de confrontation tout ce que vous voulez entre justement la culture juive et la culture latine parce que Jésus c'est pas un Dieu Dieu il n'y en a qu'un alors pour simplifier on l'appelle le Père Dieu il n'y en a qu'un Jésus c'est son représentant autrement dit c'est un être humain de la même façon que les dieux de l'Olympe avaient des figures d'êtres humains ils étaient représentés comme des êtres humains Jupiter il avait des scènes de ménage avec Junou comme nous et donc Jésus il est venu fonder l'identité de la divinité sur une figure à laquelle les croyants puissent s'identifier et puis deuxième rupture deuxième rupture Mahomet c'est toujours le même Dieu c'est toujours le même Dieu unique sauf que là la différence avec le christianisme c'est que la culture musulmane se construit sur la relation à l'autre plutôt sur la relation aux autres et on y est 2017 l'émirat islamique le 11 septembre tout ce qu'on veut qu'est-ce que c'est ces événements là qu'est-ce que c'est c'est finalement un peu la même chose que ce que nous on appelait les guerres de religion au 16ème siècle il s'agit il s'agit de guerre destinée justement non pas à étendre la croyance parce que c'est le même Dieu mais à étendre les représentations j'ai envie de dire terrestres de la dignité le conflit palestinien il est là il est justement dans l'opposition qui est j'ai envie de dire de plus en plus violente entre deux fondamentalismes le fondamentalisme le fondamentalisme sioniste le fondamentalisme musulman le problème c'est qu'ils sont au même endroit ils sont dans la même terre mais ce qui est derrière c'est deux approches inconciliables de la même divinité sachant que ce qui est derrière cette approche de la divinité je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est une forme sublimée idéalisée de la relation à l'autre alors Freud et Lacan ils ont justement travaillé là-dessus en distinguant deux figures de l'autre le petit autre le petit autre et le grand autre le petit autre c'est n'importe qui c'est celui à qui je parle le grand autre c'est justement l'idéalisation à laquelle je peux m'identifier qui représente finalement qui se trouve plutôt dans le discours de la psychanalyse à la place de la divinité parce que finalement ce que nous enseigne la psychanalyse c'est que pour que la loi puisse s'exprimer et surtout pour que la loi puisse être reconnue il faut qu'elle passe par du langage et qu'elle passe par des identités alors les grecs et les latins ils s'identifiaient à une sublimation de leur pratique sociale comme il y avait beaucoup de pratiques sociales il y avait beaucoup de divinités les juifs les chrétiens les musulmans s'identifient à la sublimation d'une identité celle de l'autre celle de ce que Lacan et Freud font en plus le grand autre je suis dans les temps il reste un quart à peine non si on veut avoir un morceau de débat 5 minutes non on va arrêter là comme ça on aura le temps de discuter discutons ce matin j'écrivais que tu étais fantastique même si ça t'a pas plu et en fait j'ai projeté l'imaginaire dans ce qui est devenu le réel grand merci Bernard pour cette très belle présentation de ce que peut-être le concept le dire mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres observations questions du haut je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris j'avais envie de me proposer une question sur elle parce que quand tout le monde vous l'a expliqué je pensais à deux choses les choses pour lesquelles il n'y a pas de comment je pensais à des choses pour lesquelles il n'y a pas de deux choses on est orphelin si on a perdu ses parents on est le peuple si on a perdu son compagnon et si on perd un enfant il n'y a pas de nom pour définir ça est-ce que c'est parce que ça dépasse une limite on ne peut pas dépasser et d'autres exemples que j'avais mais je ne sais pas si vous êtes bon j'ai travaillé très longtemps sur le sida il n'y a pas de nom il y a la variole il y a tout ce vous voyez le sida on a gardé des unifiades c'est un sigle et je me demandais si ce n'est pas parce que ça transgressait aussi des limites qui étaient la sexualité et dans la sexualité tout ce qui est pas socialement à venir la victoire l'homosexualité etc et le fait que c'était essentiellement des jeunes qui mouraient et que ça aussi c'est c'est pas nommable voilà c'est pas acceptable et donc c'est pas nommable est-ce que c'est ça un peu le quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui n'étaient pas nommables ça voulait dire d'abord ce que j'ai marqué quelque part au tableau sur la différence entre ce qui relève de la cause et ce qui relève de la culture parce que ce qui a une cause je peux toujours la trouver l'innommable c'est ce qui est impensable alors c'est très juste ce que vous dites sur le sida la grippe on sait ce que c'est la polluant on sait ce que c'est on a fabriqué des mots pour tout ça le sida on ne peut pas on ne peut pas parce que justement il renvoie à une maladie d'abord dont on ne savait rien quand elle est arrivée et on l'a articulée progressivement justement à des transgressions de loi en l'occurrence à des transgressions de loi concernant la sexualité et quand vous dites on sait ce que c'est qu'un orphelin mais on ne sait pas ce que c'est qu'un parent qui a perdu son enfant c'est que ça aussi c'est au-delà des limites le parent il est il est né avant l'enfant donc il doit mourir avant et quand un enfant meurt c'est proprement impensable et du coup qu'est-ce que c'est que la divinité la divinité c'est ce qui va donner une consistance à ce qui est au-delà du pensable je vais pouvoir croire à quelque chose c'est trop horrible ce qui m'arrive donc il faut que je puisse croire à quelque chose sans ça je suis foutu sans ça j'ai plus d'identité parce que justement je suis confronté à quelque chose qui est au-delà de mon identité et je pense que la divinité justement elle instaure un rapport de miroir idéalisé à la divinité je ne peux pas avoir de rapport avec l'autre parce que ce qui m'arrive est au-delà du pensable et de l'exprimable donc je vais construire un rapport d'échange imaginaire avec la divinité et je vais pouvoir aller lui parler à la divinité puisque je ne peux pas parler à l'autre la divinité je peux lui raconter ce qui m'arrive je peux presque tout lui dire à la divinité pas à l'autre alors je pense que là cette figure justement de la divinité comme celui à qui je peux m'identifier symboliquement et à qui je peux donc dire ce qui m'arrive elle a un autre avantage sur l'autre de la réalité c'est que je sais très bien qu'il ne va pas me répondre autrement dit je peux m'imaginer la réponse et je peux m'imaginer du coup puisqu'on est dans la divinité et pas dans la fiction je peux m'imaginer une réponse idéalisée je crois que c'est ça qui fonde le monothéisme c'est une idéalisation du rapport à l'autre qui me permet justement de lui dire ce que je ne peux pas dire à l'autre d'où après ce truc qui m'a toujours j'allais dire fasciné à la fois parce que justement j'y comprends rien et parce que je trouve que c'est pas mal c'est chez les catholiques ou chez les chrétiens je crois que les protestants là aussi c'est le rituel de la confession c'est génial la confession on peut dire tout ce qu'on veut et je ne vois pas l'autre il y a le rideau je peux dire ce que je veux j'ai couché avec ma mère alors après on négocie sur les pénitences bon et c'est ça la confession c'est justement c'est intéressant d'ailleurs parce que on va parler des mots là il y a un mot latin justement confiter or ça n'a rien à voir avec les confitures c'est le mot qui veut dire avec donc rapport à l'autre comme dans compagnon copain tout ça et phythéore alors chez les en latin quand un mot était entré en composition avec un autre le a se transformait en i ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien c'est comme ça ce qui veut dire que phythéore c'est ce qui est devenu un vieux verbe latin une vieille racine latine phary ça veut dire parler confiter or c'est parler à l'autre c'est ça la confession oui phary ça a donné par exemple fabula la fable autrement dit et c'est pour ça que je trouve ça intéressant le rituel de la confession c'est que c'est ça met en évidence le fait qu'on ne peut pas parler à Dieu puisqu'il ne peut pas répondre mais qu'on peut parler justement à la figure du Messie dans les religions chrétiennes le prêtre il joue un peu ce rôle là il représente sur terre le Messie fondé de pouvoir et donc pour revenir sur ce que dit Lacan je dis toujours la vérité mais pas toutes les mots y manquent justement ce qui est indicible c'est le domaine de la divinité d'où c'est important parce que j'avais pas pensé c'est vous qui m'y faites penser là d'où Pascal d'où Pascal Pascal qui se trouve justement dans le mémorial qu'il faut lire c'est un texte prenant parce que dans le mémorial le papier qui s'était cousu dans la manche là dans le mémorial Pascal explique sa confrontation à l'indicible voilà à Dieu et c'est important de le noter parce que Pascal il vit pratiquement à l'époque de Descartes autrement dit qu'est-ce que c'est qui est important au moment où Pascal écrit et où il va introduire sa propre réflexion sur le divin sur la divinité c'est que j'ai toujours pensé que le dieu des chrétiens tel qu'il est figuré par Pascal c'est justement une figure de l'idéalisation politique que pouvait représenter l'état au XVIIe siècle à deux étages différents il joue à peu près le même rôle parce que il ne faut quand même pas oublier que le dieu de Pascal c'est quoi 40 ans 60 ans après la réforme après la rupture donc on a besoin d'affirmer l'unité de dieu parce que ça prend l'eau de toute part mais je pense que ce qui est ce qui est absolument fondamental justement dans cette histoire du religieux c'est cette différence entre des religions qui se fondent sur des pratiques sociales et des religions qui se fondent sur l'identité c'est ça qu'on a noté ici c'est une religion de l'identité et qu'est-ce que ça veut dire identité identité ça veut dire id ans après le reste c'est des terminaisons c'est de la grammaire ça veut dire étant étant ça c'est ça l'identité autrement dit on revient toujours à la même chose l'identité je la vois de dehors ça c'est un démonstratif je montre ce qui veut dire que pour avoir conscience de ce qu'est ma propre identité je dois me mettre à la place de l'autre et donc il y a deux étages de la place de l'autre il y a le premier étage l'autre c'est celui à qui je parle puis il y a le dieu c'est l'autre à laquelle je parle à qui je parle mais que je ne peux pas rencontrer dans la rue tout votre rapprochement avec la psychanalyse par rapport à la confidence là vous venez d'injecter dans le débat le terme du ça donc la psychanalyse il y a le ça le moi et le sur moi qui est cette espèce de dieu la psychanalyse c'est pour ça que j'ai insisté lourdement tout à l'heure sur le fait que Freud il était deux cultures juives on ne peut pas séparer la psychanalyse de la culture dans laquelle elle est née c'est à dire une culture du monothéisme d'où l'importance du livre de Freud dont j'ai parlé tout à l'heure qui est dans la bibliographie sur Moïse et monothéisme parce que finalement finalement c'est qui Moïse dans l'histoire il a un peu à voir avec Jésus Moïse il va dicter la loi donc il y a un pote qui s'appelle Aaron écoutez l'admirable opéra de Schoenberg Moïse et Aaron mais Moïse qu'est-ce qu'il fait il va graver les dix commandements tu ne tueras point et le reste autrement dit qu'est-ce que fait Moïse et bien il va il va montrer justement dans son dans sa propre identité il va montrer que ce qui fait l'identité partagée d'une société l'identité partagée d'un peuple c'est une loi et que cette loi ne peut avoir de pleine légitimité que si justement elle se fonde sur la divinité ça c'était pour faire peur comme elle disait oui pas seulement pour faire peur pour dire Moïse il dit au il dit au peuple jif bon bah écoutez faites-ci faites-ça il y a dix faites-ci faites-ça pour être conforme à la loi que m'a communiqué Dieu la loi c'est aussi ce que l'ensemble de la population partage c'est 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 l'ensemble des des paroles ou des écrits dans lesquels une société se reconnaît pardon je ne vous entends pas excusez-moi oui c'est-à-dire que on est toujours dans cette idée que ce qu'ils font d'une société c'est le fait justement en effet de se retrouver ensemble et par conséquent de se donner à la fois une loi partagée et une divinité partagée et au fond c'est c'est ça la signification du divin la signification du divin c'est l'expression de l'idéalité qui fonde une société autrement dit une société athée ne pourrait pas exister bien sûr que si elle aurait une loi elle aurait une loi quand même oui et la psychanalyse est là aussi pour une société une société sans dieu ça existe regardez la société communiste elle n'a pas de dieu je dis simplement que c'est la loi qui fonde une société ça quelle que soit la société monothéiste polythéiste ou athée tout le monde s'en fout il faut qu'il me loi ça c'est sûr mais la différence c'est que les monothéistes font exprimer cette loi par une figure divine alors que la révolution de 92 en France pas de 89 92 la révolution de 92 elle fonde la loi sans la volonté commune comme la révolution de 17 alors en 89 ils avaient imaginé leur truc l'être suprême parce qu'ils se disaient justement ça si on met pas une divinité on est foutu ils croiront pas donc ils ont vite fait fabriqué une divinité ça a pas marché parce que je crois profondément que une loi peut parfaitement ne pas reposer sur Dieu sur un Dieu ou sur Dieu mais il faut l'assumer pleinement il faut dire nous on n'a pas de Dieu on n'en a pas besoin on n'en reconnait pas ce qui s'est passé en 17 je vais devoir vous frustrer vous savez qu'il faut que l'on quitte le lycée avant 21h et la dernière fois on s'est un peu attardé j'ai eu quelques remarques gentilles mais quand même des remarques nous allons encore pouvoir profiter de Bernard mais il faudra que vous patientiez jusqu'au mois de juin où il viendra nous parler de pensée et langage il m'a promis de ne plus parler de deep de freud et de l'acte j'ai jamais promis ça Bernard tu as été juste fantastique comme je te le disais ce matin merci beaucoup merci 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 Merci.